Salut, moi c'est Karine Bouty, participé à la chaîne Africa Please avec Papa Nanti. Merci. Top, c'est parti. J'ai une impression de satisfaction et il faut dire que Africa Please c'est une chaîne que j'ai découvert par le bien de mon fils Toa Biggie Michel et c'est une chaîne qui valorise la culture africaine en général et en particulier la culture ivarienne. Donc, je suis satisfait de savoir que je suis interviewé par la responsable d'Africa Please. Merci. Les objectifs de la structure c'est d'être gourou ? Les objectifs sont énormes et très riches. Il faut dire qu'à la base d'abord nous valorisons la culture gourou dans sa généralité et particulièrement c'est de promouvoir la langue gourou. Parce que, regardez au Dieu, il a constaté que beaucoup de nos enfants, de nos petits frères et soeurs n'arrivent pas à parler la langue gourou. C'est une paix pour la culture gourou. Alors, il est important pour nous de parler cette langue-là et c'est pour cette raison aussi que nous avons mis sur pied cette association de nommer Fier des gourou. Fier, quand tu es fier de ton atelier, tu dois savoir quand même parler. Ça c'est un. Secondo, il faut dire que nos villages ne sont pas développés. Grande-Ouest dans sa généralité n'est pas développé. On ne doit pas attendre tout de l'État de Côte d'Ivoire ou de nos élus. Et donc, nous, l'association de nommer Fier des gourou, nous venons en appui à nos autorités locaux, locales du moins. Nous venons en appui à nos différents métiers dans nos villages, afin que nos villages aussi puissent connaissent ce qu'on appelle le développement. OK, merci. Et moi, à l'État de civile, c'est un anti-bisamble Thomas, un vrai gourou. La suite de Fier des gourou, c'est une suite qui est très grande. Voilà. Je n'ai fait que diriger un département. Voilà. Je remercie ici le président de Fier des gourou, en la personne de M. Zahri Bizarudio, qui est secondé par Alilou Kofi. Voilà. Et il y a le grand groupe que je dirige. Mais moi, je ne fais que diriger un département dans les différents villages qui ont été créés. Et le village Abidjan 1. Voilà. Le village 1, dans la demi-mère Abidjan 1, que je dirige. Et c'est depuis février. Et pour adhérer à la suite, c'est tout simple. Il faut être gourou. Tout simplement. Il faut être gourou. Et une fois que tu es gourou, tu adhères à la page Facebook et tu adhères ensuite aussi à la page WhatsApp. Et la suite, il compte généralement, dans sa généralité, 33 000 membres. 33 000 membres. Quand on va sur la page Facebook, on a plus de 33 000 membres inscrits. Et au niveau des différents villages, le village 1, dénommé Abidjan 1, nous avons 216 membres. Abidjan 2, nous avons 203 membres. Et Abidjan 33 000 membres, nous avons 116 membres. Pour eux qui sont actifs. Voilà. Le feu gourou est un peuple en Côte d'Ouest qui est identifié dans la région du centre-ouest, plus précisément. Voilà. Nous avons de grandes villes, telles que la vie de Bois-Flé, telles que la vie de Zénuna Guitafla, telles que la vie de Sinfra, la vie d'Oumé, la vie de Bavoie, et puis on s'en passe. Les célébrations, quelles célèbres ? La nourriture ? Le peuple gourou est un peuple qui s'adonne aux travaux chante-pête. Voilà. Et puis, c'est l'occasion pour nous ici de remercier nos braves femmes, nos braves mamans, parce que c'est ces femmes-là aussi qui ont enlevé le niveau du commerce ici en cas d'Ivoire. qui font les détruites, étant donné qu'il y a des marchés qui portent le nom de ces femmes-là. Voilà. Donc, le peuple gourou, c'est un peuple travailleur dans son ensemble. C'est un peuple travailleur. Si c'est pas le travail chante-pête, c'est le commerce. Le petit gourou est très riche. Divers, très riche. Nous avons le mas Saouli, qui est reconnu de tous en cas de voici, qui fait la fierté du peuple gourou. Nous avons le flali, qui fait aussi la crouture du peuple gourou. Nous avons le mas Zamblé, qui est un masque mystique, mythique et mystérieux, qui fait véritablement la fierté du peuple gourou. Au niveau de la gastronomique, le peuple gourou est un peuple qui consomme beaucoup le riz. Et nous avons un plat spécial à nous. C'est un plat identitaire, qu'on appelle le Nou Assa. Celui qui suit, il connaît des questions de Nou Assa. Et puis, le peuple gourou, vu sa localisation en Côte d'Ivoire, consomment aussi de ligname, consomment aussi de la banane. Oui, la société fierté gourou organise des événements. D'abord, il faut dire qu'à la date du 22 avril, il y a eu un événement qui a été organisé. Voilà, qui a fait, en fait, qui a fait parler quand même. Et c'était très, 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 très intéressant. Mais nous avons, l'actualité, nous avons un événement. Un événement qui va rassembler tous les peuples gourou. Voilà. Généralement, et puis tous les enfants, tous ceux qui sont abonnés, ceux qui sont membres des fiertés gourou. Et c'est à la date du 17, le 17 août 2019. Il s'agit d'un tournoi de Maracana, qui est à sa première édition. Et le tournoi aura lieu précisément à Yokogan, Sidessi, et le quartier qu'on appelle Iges. Il faut dire que ce tournoi va rassembler la jeunesse, particulièrement la jeunesse de fiertés gourou. C'est l'occasion, parce que nous sommes en vacances, et quand on dit vacances, c'est des activités culturelles. Donc, le sport en fait partie. Et donc, il y aura cinq équipes masculines et trois équipes féminines. Les cinq équipes sont issues des différents villages. Donc, le village 1 qui va donner deux équipes, le village 2 qui va donner deux équipes, le village 3 qui va donner une équipe, puisque c'est le village récent. Et les trois villages, il y aura une équipe féminine des trois villages. Et le tournoi, il y aura deux trophées qui vont récompenser les vainqueurs. Voilà. Et comme je disais tantôt, nous sommes à notre première édition. D'abord, je remercie la chaîne Africa Please pour cette interview. J'appelle ici à tous les gourous, à tous les gourous de venir massivement à cette fête. Nous sommes à nos premières éditions. Et il est important qu'ils soient massivement participés à cette fête. Enfin, qu'elle puisse vraiment être une réussite totale. Ça aide de donner du cachet à l'événement. Les gens appellent encore aux uns et aux autres. C'est vrai, dans toute société, c'est difficile, la cohabitation est compliquée. On le sait. Mais il est important qu'on connaisse les mairies des uns et des autres. Il est important qu'on se mette ensemble pour aller de l'avant. Parce qu'on a dit quoi ? Que l'objectif de ce groupe, c'est d'apporter le développement dans nos villages. Il ne peut pas avoir de développement si on est divisé. Il ne peut pas avoir de développement si on n'a pas la même idéologie ou les mêmes objectifs. Ce n'est pas possible. Ils appellent aux uns et aux autres. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons tous la même vision. Nous acceptons tous les mêmes objectifs. Alors, regardons dans la direction. Ce qui a motivé le Président, vous avez vu Guillaume, à main sur pied. Cette association, je crois que nous devons lui donner la même faute. afin que ces rêves soient réalisés. Donc, la divergence, laissons ça de côté. Et j'appelle à tous de le mastigment à cette faute. C'est parti ! Merci.